bonjour chers abonnés bienvenue sur la chaîne youtube gagnez avec deux événements sur la rencontre en real de madrid et valence sachez que le pari sportif comporte des risques l'isolement et l'endettement donc soyez prudent en plaçant vos paris les astuces que nous vous montrons vous êtes libre à placer vos paris là dessus on ne vous force pas à faire comme nous nous sommes sur l'écran de mon ordinateur on prend la rencontre en real de madrid et valence on va voir le premier événement on déroule le menu nous sommes dans le premier événement le premier événement il s'agit de période sans but période minimale sans but dans moins de 7 minutes si c'est possible la cause s'élève à 1.78 dans le cas contraire la cause s'élève à 1.92 en plus période maximale sans but moins de 46 minutes si c'est possible la cause s'élève à 1.8 dans le cas contraire la cause s'élève à 1.9 maintenant pour le deuxième événement il s'agit de l'option nulle dans les demi temps nulle dans les demi temps si c'est possible la cause s'élève à 8.2 nulle dans les demi temps si ce n'est pas possible la cause s'élève à 1.075 dans cette rencontre je viens de vous préempter les deux événements avant de faire notre choix on va analyser tous ensemble cette rencontre nous sommes sur les statistiques de cette rencontre en real de madrid et valence on va voir les informations avant match composition probable en real madrid et valence pour real on a 4 3 1 2 pour valence 4 4 2 on a les différents joueurs avec les différentes notes par exemple benzema avec 7,39 points hasard avec 7,71 points pour l'équipe alvez on a gomez avec 6,85 points juste en bas on a la comparaison statistique des équipes probables ensuite on a des joueurs indisponibles par exemple nacho est fort fait luca jovic aussi est fort fait luca vaquez est fort fait daniel avajal un certain gareth bale un certain aussi pour l'équipe adverse on a cristiano piscini qui est fort fait josé gaia qui est un certain gabriel colista qui est un certain on vient sur les faits du match qui sont les plus importants real madrid a vu plus de trois buts lors de 12 de ses 14 derniers matches à domicile boîte contre valence toutes compétitions confondues de magri et invaincu lors de ses 14 derniers matches à domicile sociale adnomadrids a marqué au moins'd vazelle albeit lors de ses 7 derniers moeurs delight contre valence toutes compétitions confondues de madrid qui at invaincu lors de ses 13 & marc àdomiע jase 46 pour valence toutes compétitions confondues le at icana month q a marqué au moins deux buts lors de 4 liens à domicile valence n'a pas threads 17 dernier marc à l'extérieur au seinua la ligue nous avons le principe un petit bout en par le site, 3 pour Real de Madrid, 1 pour Valence. Mettons nos verrons sur les meilleurs joueurs du match avec les différentes notes. Pour Real de Madrid, on a Razimiro qui a 7,62 points, Benzema qui a 7,39 points, Kroos qui a 7,29 points. Pour l'équipe de Valence, on a Parijos qui a 7,7 points, Gomez qui a 6,85 points, Torres qui a 6,82 points. Au niveau des buteurs de l'équipe de Real, on a Benzema qui a 14 buts, Ramos 6 buts, on a Toni Kroos qui a 4 buts, côté Valence, on a Gomez qui a 9 buts, Parijos qui a 8 buts, Gamero qui a 5 buts. Concernant ceux qui font les passes décisives, on a Benzema qui en a 6, Kroos qui en a 5, Kavajal qui en a 5, côté Valence, on a Moreno avec 7 passes décisives, on a Was avec 6 passes décisives, on a Torres avec 4 passes décisives. Maintenant, vu tout ce que nous voulons de voir concernant les statistiques de cette rencontre, nous sommes outillés de faire nos choix avant de placer nos paris pour limiter les pertes. Donc, les deux événements que je viens de vous montrer, le premier événement concerne la période sans doute et le deuxième événement concerne l'une dans les deux minutes. En bonus, Placebo paré sur l'handicap 1, moins de 0,25, la cote égale à 1,22. C'est une astuce que je vous donne, vous êtes libre de Placebo paré ou pas, on ne vous force pas à faire ce que nous voulons.